Ce chapitre est consacré à ce qu'on appelle le désherbage des collections, une expression bien étrange qui rapproche le bibliothécaire du jardinier ou de l'horticulteur. Le désherbage est une opération qui a parfois mauvaise réputation, car elle résulte d'une évaluation et consiste à retirer des collections des livres devenus peu attractifs ou inutiles. On parle souvent de désélection en opposition à la sélection effectuée parmi la production éditoriale. Oui mais ce n'est pas juste, allez-vous me dire. Pourquoi oblige-t-on le bibliothécaire à se séparer ainsi des documents qu'il a amoureusement sélectionnés ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il faut bien comprendre que tout document acheté n'est disponible pour le prêt que dans un temps limité. En effet, votre bibliothèque ne sera jamais assez grande et assez spacieuse pour contenir l'ensemble des livres qui seront acquis au fil des années. Deuxièmement, on sait en général que le lecteur n'aime pas les rayonnages bondés où il est difficile de repérer ce qui pourrait éventuellement l'intéresser. Désherber, c'est donc limiter l'accumulation, le stockage et garantir au public des rayons aérés et agréables. Comme vous le voyez, il faut aborder le désherbage non pas comme le fait d'enlever les mauvais documents, mais au contraire comme une action de valorisation et de promotion des ressources de la bibliothèque. Cela n'empêche qu'il est parfois difficile de passer à l'action. Outre la peur de voir du vide s'installer dans les rayonnages, ce qui peut bloquer le bibliothécaire, c'est le risque de rendre les lecteurs mécontents en retirant certains documents. Mais c'est justement son rôle de réorienter la demande vers des documents approchants ou similaires. Pas encore tout à fait convaincu, hein ? Continuons. Vous verrez qu'une opération de désherbage peut se concevoir avec humour et un certain sens de la communication. Imaginons que vous deviez organiser un désherbage dans des rayons qui sont devenus tellement encombrés que vous n'arrivez plus à ranger aucun document. Comment vous y prendre ? Eh bien, en évaluant vos collections à l'aide de critères qui ont fait leur preuve. Munissez-vous de calculettes et d'un tableur, cela vous sera bien utile. Tout d'abord, l'âge des documents est un critère qui s'avère incontournable. Posez-vous la question. Un ouvrage sur les robots publié il y a plus de 15 ans n'est-il pas devenu obsolète ? Ce guide touristique édité il y a plus de 10 ans est-il encore pertinent pour le voyageur ? Voilà une bonne base pour commencer à désherber. Toutefois, ce critère d'ancienneté ne fonctionne plus dans le cas d'un roman ou d'un classique de la philosophie, car la date de publication n'altère en rien la qualité de ce genre d'ouvrage. Vous devrez donc constituer un baromètre de durée de vie maximale pour les fonds, en fonction des genres, disciplines et domaines concernés. Ces éléments sont généralement intégrés dans les protocoles et autres outils de suivi, aspects que nous aborderons dans les chapitres dédiés aux politiques documentaires. À côté de ça, vous pouvez compléter cette évaluation par des critères d'usage des documents. Par exemple, il est toujours significatif de connaître le nombre de documents qui n'enregistrent aucun emprunt depuis leur achat ou leur entrée dans la bibliothèque. On les appelle les zéros emprunts. Peut-être s'agit-il d'une erreur d'acquisition ou bien d'une mauvaise cotation, toujours est-il que ces relevés vous aideront à mieux gérer la pertinence et la vitalité de votre collection. Si vous êtes du genre à organiser un désherbage régulièrement, vous pouvez aussi utiliser la méthode dite youpi. Pourquoi youpi ? Eh bien déjà parce que c'est rigolo, et aussi parce qu'il s'agit des initiales correspondant à différents états possibles d'un document. I pour incorrect, un document contenant des informations fausses. O pour ordinaire, un document n'apportant rien de plus que les autres documents sur le même sujet. U pour usager, c'est-à-dire un livre défraîchi, abîmé ou sale. P pour périmé, c'est-à-dire un document contenant des informations n'étant plus d'actualité. Et enfin, I de nouveau pour inadéquate, c'est-à-dire un document qui ne correspond pas au public de la bibliothèque. Passer en revue les fonds et examiner chaque document avec cette grille d'initiale vous permettra de rapidement choisir les candidats au désherbage. Une fois ce fameux désherbage effectué, vous allez disposer de places sur les rayonnages que vous pourrez utiliser pour mettre en valeur les fonds toujours d'actualité, via des présentations en facing, des beaux livres ouverts en grand, ou bien des albums animés dépliés. Mais que faire des piles de livres retirées des rayons et supprimées du catalogue ? La solution la plus rapide et la plus économique est bien entendu le recyclage. Et c'est exactement ce que font les éditeurs avec leur stock de livres invendus. Mais pourquoi ne pas plutôt laisser libre cours à d'autres initiatives ? Ces documents, vous pouvez aussi les donner, en les mettant à disposition de structures comme les hôpitaux ou les prisons, ou bien en les déposant en libre-service dans les gares, les stations de bus ou les lieux d'accueil. Et pourquoi pas même organiser une vente à des prix symboliques et en profiter pour associer les habitants à une braderie ou un vide-grenier. N'oubliez pas toutefois d'obtenir une autorisation de votre institution et veillez bien à ne proposer que des documents à l'état et au contenu acceptable. Au final, comme on le voit, le désherbage ne sert pas qu'à valoriser et renouveler votre fonds, il peut aussi se concevoir comme une bonne occasion de créer un événement culturel de proximité.